Musique d'intro Bon, aujourd'hui on est pas là pour pisser dans les violons hein Vous l'avez lu dans le titre de la vidéo, on va voir ce que ça fait d'être mordu par une tortue alligator Et oui, on est dans la merde jusqu'au cou, effectivement Et si je dis ça, c'est pas par hasard, c'est déjà arrivé à pas mal de personnes dans le monde D'ailleurs je vous parlerai d'une ou deux histoires en rapport avec le sujet qui se sont réellement passées Mais alors d'après vous, est-ce qu'il faut réellement craindre la tortue alligator ? Peut-elle tuer un humain ? Et si oui, de quelle manière ? Si vous avez quelques idées, c'est dans les commentaires Et moi en attendant, je vais tenter de répondre à toutes ces questions Et vous montrer ce que ça fait d'être mordu par une tortue alligator Let's go ! Euh, dis donc, ce serait pas le moment de vous abonner au compte Instagram Monsieur Curieux par hasard ? Moi je dis ça juste parce qu'il y a un concours qui arrive potentiellement dans deux semaines Voilà, donc vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous voulez participer Bon, où j'en étais moi ? Ah oui, la tortue alligator Mais c'est... c'est un petit peu flippant quand même cet animal, non ? Et bah justement, pour en savoir un peu plus sur elle, je pense qu'une petite présentation peut être pas mal Bon, pour commencer, une tortue alligator, c'est quoi ? Parce que c'est vrai qu'on en croise pas tous les jours quand même, hein En tout cas en France Déjà physiquement, ça ressemble à ça Bien sûr, c'est un reptile et plus précisément une tortue Une tortue rustique et qui a l'air bien vénère quand même, hein D'ailleurs, c'est une espèce qui est dangereuse pour l'humain Voilà, voilà Physiquement, c'est une tortue qui mesure de 35 à 80 cm de long Pour un poids d'environ 80 kg Et pour les plus gros spécimens, on peut atteindre les 100 kg C'est assez énorme quand même Et d'ailleurs, c'est la plus grande tortue d'eau douce trouvée en Amérique du Nord Bon, et niveau morphologie, on peut pas vraiment nier qu'elle a une grosse ressemblance avec les crocodiliens D'où son nom d'ailleurs Par exemple, sa carapace est recouverte de grosses écailles pointues Ses pattes sont courtes avec des griffes acérées Et comme les crocodiles, elle a une mâchoire extrêmement puissante avec un bec en forme de crochet Donc clairement, attention à vos knackis Niveau alimentation, les tortues alligators sont omnivores Elles se nourrissent de beaucoup de choses comme les poissons Des amphibiens, quelques crustacés Et même parfois des petits mammifères Et pour bouffer, rien de plus simple pour elle, hein Elle reste immobile au fond de l'eau avec sa gueule grande ouverte En attendant qu'une proie passe par là Hop là, je te bouffe Oh non ! D'ailleurs, pour attirer ses victimes, elle a au bout de sa langue une petite appendice Qui ressemble beaucoup à un verre Et une fois sa victime attirée Elle n'a plus qu'à refermer brusquement sa gueule Et l'engloutir vivante Ah oui, et ce que j'ai pas dit C'est que de base, on rencontre la tortue alligators aux Etats-Unis Voilà, de base, elle vient de là-bas Mais, elle a été importée illégalement dans d'autres pays Comme par exemple la France Si c'est pas génial ça ! Donc, on peut en trouver par-ci par-là en France Pour notre plus grand plaisir Voilà Mais alors, pourquoi la tortue alligator est-elle dangereuse ? Faut-il vraiment répondre à cette question ? Bah, déjà, c'est quand même une espèce qui est considérée dangereuse pour l'humain Dans tous les pays où on peut la trouver Voilà, y'a pas plus clair comme information, je pense Et quand on sait que cet animal n'a aucun Je dis bien aucun Prédateur dans son milieu naturel On se doute bien que c'est pas un tendre Bon, de base, la tortue alligator, c'est pas un animal rapide ou vif Pas du tout même Par contre, si elle se sent menacée ou prise au piège Elle est capable d'étendre son cou assez rapidement pour vous chiquer Voilà, exactement comme ça C'est plutôt flippant, non ? Et le plus redoutable chez elle, c'est sa mâchoire Elle est ultra puissante Pour vous donner une petite idée Sa pression équivaut à 455 kg par cm² C'est autant qu'un lion et elle est même capable d'exploser une noix de coco sans problème Donc je vous laisse imaginer si à la place de la noix de coco, c'était, je sais pas Votre doigt ou votre jambe ? Ça peut... ça peut faire mal Ouais Ouais dis donc, ce serait pas le moment de vous abonner et de mettre un pouce bleu si vous appréciez la vidéo C'est du contenu totalement gratuit Et le meilleur soutien que vous pouvez m'offrir gratuitement, c'est de vous abonner Mais bon, du coup concrètement, ça fait quoi d'être mordu par une tortue alligator ? Bon, même si la tortue alligator est réputée pour être dangereuse, elle n'attaque pas forcément les humains Pour elle, on n'est pas une proie donc elle a aucune raison de faire ça Mais parfois, il peut y avoir des accidents Et chaque année, aux Etats-Unis, les baigneurs sont souvent mordus Et les blessures sont parfois graves, voire très graves On peut aller d'une simple écorchure à clairement l'amputation d'un doigt Après, tout dépend de la taille de l'animal Pour vous donner un petit exemple, c'est déjà arrivé à un enfant de 8 ans de se faire mordre par une tortue alligator L'histoire s'est passée en 2013 dans la ville de Hirsch en Allemagne Certains habitants ont l'habitude, quand il fait hyper chaud, de venir se baigner dans l'un des étangs de la ville Et c'est d'ailleurs le cas de la famille Duchmolle Alors, je sais pas s'il s'appelait comme ça, hein, mais c'est quand même mieux pour le storytelling Voilà, ça fait plus vrai pour vous Bon, la famille Duchmolle, ils ont décidé d'aller faire un pique-nique à l'étang et d'y passer toute la journée Et comme il fait très beau et qu'il fait hyper chaud, et bah à un moment donné, ils décident d'aller se baigner Tout se passe bien, tout le monde profite de l'eau pour se rafraîchir Jusqu'au moment où l'un des enfants de la famille Duchmolle se fait mordre par quelque chose Mais quand je dis se fait mordre, il se fait mordre en mode vénère, vraiment Donc la mère sort son enfant de l'eau, et ils se rendent compte qu'il s'est fait mordre à deux reprises Et que son tendon d'Achille était complètement déchiré Du coup, la famille Duchmolle, ils hésitent pas, ils partent direction les urgences pour soigner leur gosse Mais par contre, après avoir procédé à des analyses sur la morsure Des experts en ont conclu que l'attaque avait été réalisée par une tortue alligator Donc du coup, le maire de la ville, lui, il apprend ça Il prend l'affaire vraiment au sérieux, et il décide d'assécher complètement l'étang pour retrouver cette tortue Et le pire dans tout ça, c'est qu'ils ont réussi à la retrouver C'est incroyable quand même Bon, du coup, la tortue, elle pesait quand même 15 kilos et mesurait 40 cm Ah, par contre, le fait de repenser à son tendon d'Achille complètement déchiré Je sais pas, ça me fait quelque chose C'est assez horrible, vraiment Bon, et bien sûr, pour cette expérience, j'ai trouvé notre cobaye Il y en a un qui a fait l'expérience de se faire mordre par une tortue alligator Et c'est ce fameux Coyote Peterson Que j'ai d'ailleurs déjà présenté dans une ancienne vidéo Alors, lui, de base, il est fasciné par ces animaux D'ailleurs, il a fait plein de vidéos dessus Et un jour, il a voulu voir ce que ça faisait d'être mordu par une tortue alligator Bon, bien sûr, il a pris ses précautions avant quand même Il a enveloppé son bras dans un tissu composé de bandes adhésives et de fibres de bambou Pour pas que la tortue lui arrache un bout de chair Une fois prêt, il a présenté son bras à la tortue alligator Qui lui a instantanément écrasé le bras avec la puissance et la pression de sa mâchoire La morsure était tellement puissante que son bec avait percé la protection Jusqu'à aller dans la chair de son bras pour lui faire deux trous bien profonds Oh, c'est marrant, on voit à travers, c'est dingue ! Bon, par contre, pour vous rassurer un petit peu Aucun mort n'a été recensé après une attaque de tortue alligator Donc, si ça vous arrive et que vous vous faites mordre Vous n'allez pas en mourir Par contre, vous ne pourrez plus déverrouiller votre téléphone avec votre empreinte digitale Ça, c'est con D'ailleurs, comment survivre à une morsure de tortue alligator ? Bon, survivre... C'est peut-être un peu exagéré On a vu juste avant quand même qu'on ne pouvait pas en mourir Par contre, on peut quand même être gravement blessé Donc, comment éviter ça ? Bon, déjà, on part du principe que vous êtes aux Etats-Unis pour les vacances Et que vous avez l'habitude de vous baigner dans les lacs Premier tips pour ne pas se faire mordre Bah, déjà, évitez de vous baigner dans des eaux troubles Parce que ça vous permettra de repérer s'il y en a une qui rôde dans le coin Et dans le pire des cas, si une tortue alligator vous mord N'essayez pas de la retirer ou de l'ouvrir la gueule Parce que d'une, vous n'y arriverez pas Et puis de deux, ça vous arracherait littéralement un bout de chair Donc la seule solution pour vous en défaire C'est si possible de la plonger dans l'eau Et d'attendre qu'elle lâche par elle-même Alors, oui, par contre, il faudra prendre son mal en patience Bon, et bien sûr, après ça, direction les urgences Pour se faire désinfecter la plaie Parce qu'elle a beaucoup de bactéries dans sa bouche On sait jamais, une infection, ça peut vite arriver Mais bon, pour vous rassurer un petit peu Comme je l'ai déjà dit, c'est très rare d'en trouver à l'état sauvage en France Si on en trouve, c'est souvent parce qu'elles ont été abandonnées Par leur ancien propriétaire Et en plus de ça, elles s'adaptent très bien à nos environnements Donc du coup, il n'y a pas trop de quoi s'inquiéter Mais bref, si vous avez apprécié la vidéo Bah, n'oubliez pas le pouce bleu Moi, ça m'encourage et puis ça aide au référencement Vous pouvez aussi vous abonner Faire un don sur la page Tipeee qui est en description Ou sur le bouton rejoindre sur ma page Youtube Et bien sûr, partager un max cette vidéo Pour faire grandir la meute On est bientôt 100 000 sur cette chaîne, c'est incroyable Et ce serait super cool d'atteindre les 100 000 abonnés Avant les 1 an de la chaîne Donc clairement, partager un max les vidéos Vraiment, vous en rendez pas compte Mais vous m'aidez énormément quand vous faites ça Et puis sur ce, je vous laisse reprendre vos activités Pour moi, là par exemple, cette vidéo, c'est la dernière avant les vacances Je la tourne là, je sais plus, on est le 24 juillet je crois Donc là, à l'heure où je vous parle Je suis en vacances peinards en train de me décontracter Et de réfléchir à de nouveaux concepts pour la chaîne Voilà, et n'oubliez pas bien sûr que la curiosité est un charmant défaut Ciao